Bonsoir, alors on va continuer notre partie concernant la partie unité de la chirurgie. Alors l'autre fois on a étudié les déformations tectoniques, on a dit qu'on a deux types de déformations. Alors on a les déformations ductiles ou bien les déformations continues qui ne se manifestent pas des plis. Alors on a étudié les différents types de plis, les caractéristiques de chaque pli. Et les déformations calçantes, qu'est-ce que ça veut dire les déformations calçantes, c'est-à-dire les failles et les décrochements. Alors ces déformations, on a dit que ces déformations, on les trouve au niveau des chaînes de montagne déjà étudiées depuis la première partie. Alors ces déformations, ce sont des déformations qui résultent de la tectonique des plaques et qui donnent des reliefs et ainsi des montagnes. Alors on a un autre type de phénomène qui est lié à la formation des scènes de montagne. Ce phénomène, c'est le titre de ce cours d'aujourd'hui. Alors le titre, c'est le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. Alors le métamorphisme, c'est quoi ? C'est un type de déformation. Alors concernant les déformations tectoniques, on a deux types de déformations. Les déformations qui touchent la forme de la roche, ce sont des déformations déjà étudiées dans la science précédente, c'est-à-dire les plis et les failles. Alors ces déformations sont des déformations morphologiques, c'est-à-dire qui touchent la forme de la roche. Alors pour le métamorphisme, jusqu'à maintenant, avant d'entrer dans le cours, le métamorphisme, on peut les considérer comme des déformations tectoniques, mais qui touchent la structure et la composition minéralogique de la roche. Alors on va étudier ce phénomène, c'est-à-dire le métamorphisme, dans les zones, dans les chaînes de montagne, et étudier dans le premier chapitre. On va commencer par le premier type de chaînes de montagne, c'est la chaînes de collision. Alors on a ici une carte de chaînes alpines, partie de chaînes alpines. La chaînes alpines, c'est une chaînes de collision, qui se forme après la collision de deux plaques, la plaque africaine et la plaque européenne. Alors on a dit d'autres fois que la collision, là c'est un phénomène qui se déroule, qui se manifeste après la séparation, après la disparition d'un domaine océanique. Alors ce domaine océanique, il va être fermé, ou bien il va être disparu après sa fermeture, grâce à soit la subduction, ou bien la abduction, ou bien les deux à la fois. Alors on va étudier l'exemple de chaînes de l'Himalaya. Ça y est, alors la collision, c'est l'affrontement de deux continents. Alors l'affrontement de deux continents va donner des forces tectoniques. C'est des forces tectoniques qui vont induire des déformations. Alors les déformations qui dominent dans les chaînes de collision, ce sont les types de nappes de charriage, des chevauchements, des plis isoparques et des failles inverses. Alors, aussi la chaîne de collision, ce sont des chaînes qui se caractérisent alors qu'on peut le marquer. Mais les marqueurs qu'on peut utiliser pour justifier que ces chaînes, une chaîne par exemple, c'est une chaîne de collision, ce sont la présence de démarches continentales en contact, et l'épaississement de la croûte continentale, c'est-à-dire la racine crustale qui va être augmentée à cause de l'affrontement de deux continents. Alors, on appelle le métamorphisme, qui est le titre et le sujet d'aujourd'hui. Alors, pour étudier ce phénomène, on va étudier les roches métamorphiques, c'est-à-dire les roches issues de ce type d'informations. Alors, dans cette carte, dans cette partie de carte géologique de la chaîne alpine, ce soit qui est une chaîne de collision, on trouve les roches métamorphiques suivantes, le schiste qui est en violet, et le quartzite, le gneiss, le méca-chiste aussi, j'ai oublié le méca-chiste, le schiste, le méca-chiste, on va y aller, le quartzite, le gneiss, le gneiss numéro 3 en rose, ici, tout ça c'est du gneiss, 4, c'est de l'orange, là, l'orange c'est aussi du gneiss, clair, et aussi on a des clorchites, qui est des taches jaunes ici, des parties de l'orange, c'est une partie de chêne d'alpine, c'est une alpine au niveau du sud de France, alors, au principe de l'orange, les roches que vous avez déjà étudiées, ce sont les roches, les roches sédimentaires, entre les premières années bas, les roches magmatiques, qu'on a discuté un peu, au niveau de la partie de la subduction, alors, comment se forment, donc les roches organiques, et les roches plutoniques, on va parler un peu de ces roches magmatiques, alors, dans cette type de chêne, dans cette partie de chêne de l'orange d'alpine, à la chêne d'alpine, on trouve le type de roche granite, et la diorite, ce sont des roches plutoniques, alors, on en a du rocisse rouge, du rocisse du granite, et la diorite, c'est le verdâtre ici, on appelle le gris, on appelle les pédicons, alors, c'est de la diorite, c'est les roches, ce sont des roches plutoniques, alors, on appelle les roches, qui sont l'objectif de notre cours, ce sont les roches métamorphiques, alors, ces roches métamorphiques, sont de type schiste, méca-chiste, alors, on va se focaliser sur ces trois types de roches, alors, pour étudier le métamorphisme, dans les ondes de collision, on va se focaliser sur l'étude des roches, issus de ce phénomène, afin d'exécuter, de comprendre comment se fait la métamorphie, alors, on va se focaliser sur ces trois types de roches métamorphiques, qui sont le schiste, le méca-chiste, et le gnex, alors, on a ici trois photos de ces roches, alors, on a ici le schiste, le méca-chiste, et le gnex, alors, le schiste, c'est une roche qui présente une structure stratifiée, alors, on parle de ce qu'on appelle, une structure schistée, bien, de la schisteosité, alors, le schiste, c'est une roche à structure schisteuse, et qui contient, oui, du minéral riche, oui, du minéral, oui, du chloride, oui, du chloride, oui, qui a été la couleur, l'air d'âtre, le schiste, et aussi le schiste, il tape le schiste vert, pourquoi ? parce qu'il est riche en chloride, qui est un minéral, qui est un minéral de couleur verte. On appelle le méca-chiste, alors, le méca-chiste, c'est une roche aussi métamorphique, qui se caractérise par des structures foliées, achisteuses, c'est-à-dire, on trouve souvent des méca-chistes de structures achisteuses, ou bien des méca-chistes de structures foliées, alors, le minéral de le guenès, il a une structure foliée, alors, le minéral de le méca-chiste, c'est une roche fragile, qu'on peut cliver, alors, simple à cliver, alors, le schiste, il est plus solide, et le guenès, elle est une roche solide. Alors, qu'est-ce que veut dire la schistosité et la foliation, qui sont des structures, qui caractérisent les roches métamorphiques, dans des ondes de collision, alors, la schistosité, c'est le fuilletage, c'est-à-dire, la roche qui mène, se forme de feuilles, de feuilles, de la mille-feuille, de la glace, alors, on parle de schistosité, alors, on est juste de, une schiste, c'est-à-dire la foliation, alors, la foliation, c'est une structure plus développée, par rapport à la schistosité, c'est une structure qui se caractérise, par un rassemblage des minéraux de même couleur, par exemple, on a une différenciation au niveau des minéraux, c'est-à-dire, on a un regroupement des minéraux qui ont des couleurs claires et des minéraux qui ont des couleurs sombres, ce qui fait que la roche, il n'a pas besoin de faire des pontes claires et des pontes sombres, ou l'état d'elle, le gneiss, et le gneiss, il n'a pas besoin de faire des couleurs sombres, il n'a pas besoin de faire des bronques claires et des bronques sombres, ou l'alternance de ces bronques, il lui donne une structure foliée, vous voyez, alors, la schistosité, c'est une structure où la roche est composée de lits stratifiés, alors, ces deux structures, ce sont les structures qui caractérisent les roches métamorphiques dans les zones de collision, ou précisément les roches de schiste, de méca-schiste et de gneiss. Alors, l'étude minéralogique, alors, on passe à l'étude des minéraux qu'on trouve au niveau de la zone de collision, dans les roches qu'on trouve au niveau de la zone de collision, alors, c'est ces roches qu'on a dit, schiste, méca-schiste et gneiss, alors, on a ici le schiste, une observation microscopique de schiste, alors, on appelle l'étude pétrographique des roches, on utilise un microscope spécifique, appelé le microscope pour la raison, alors, ce microscope, on utilise des lames minces des roches pour déterminer les différents types de minéraux qui existent dans la roche, et ainsi, là, déterminer le nom de la roche, spécifiquement, alors, on appelle, précisément, alors, on appelle, on appelle l'étude pétrographique ou bien l'étude minéralogique de la roche, le but, c'est de déterminer les différents types de minéraux qui existent dans une roche déterminée, alors, ici, on a une observation microscopique de schiste, alors, le schiste, d'après cette observation, a montré que elle est riche en minéral, deux types de minéraux, ce sont les cérécites, le cérécite et le chlorite, alors, on a deux types de minéraux qui dominent dans le schiste, le cérécite et le chlorite, ça y est, vous avez noté, on appelle le deuxième type de roche métamorphique dans les ondes de collision qui est le mycachiste, alors, l'étude minéralogique a montré que la roche est composée de minéraux de myca et de quartz, alors, on appelle le myca et l'existence de ce type de minéraux dans le nom de la roche qui est le mycachiste, parce qu'il est riche en mycach, alors, on a deux types de mycach, le biotite et le moscowite, deux types de mycach, plus, on a un autre minéral dans la roche, le quartz, c'est-à-dire, la roche, elle est riche en trois types de minéraux, le mycach, avec les deux types, la biotite, le biotite et le muscovite et le quartz. Concernant le gneiss, alors, le gneiss, c'est une roche métamorphique qui est riche en minéraux suivants, le quartz, le mycach, avec les deux types de mycach, c'est-à-dire, le moscowite et le mycach, et aussi, un nouveau minéral qui caractérise le mycach, c'est le fil de splat. Vous voyez ? Alors, pour faciliter l'apprentissage, on a dit, on a un tableau, on a dit, on a un tableau, il est dans le troisième chapitre, le métamorphisme, et sa relation avec la tectonique de plaque, on a dit, on a un grand temps, le métamorphisme dans les ondes de collision, on a dit, c'est-à-dire, on a dit, les roches métamorphiques dans ces ondes sont de point, le mycachiste, le mycachiste, et le gneis. On a dit, un tableau à dit, on a dit la colonne de le schiste, on a dit la colonne de la mycachiste, on a dit la colonne de le gneis ou on a dit, spécifié pour chaque roche. Il y a la structure. Alors, la structure du mycachiste, c'est la structure de schisteuse, il y a le mycachiste folier aussi il est une structure folie et au l accent de folie et foliation la foliation c'est une structure qui se caractérise par la différenciation pictographique c'est l'assemblage des migraux selon l'aspect de l et on va avoir des bandes claires et des bandes sombres de la roche c'est une stratification alors on a un litage stratification au niveau de la roche tout simplement alors on revient à l'autre partie on appelle la minéralogie de la roche alors m'inspelle le venez a toujours l'anime mais c'est parti de la partie des minéraux les minéraux qui existent au niveau de schiste c'est le cérécite et le chlorite m'inspelle le mycachiste on a le myka a deux autres parenthèses on a la biotite et la moscovite et troisième type de minéraux c'est le quartz on a le hiltzpat mika avec ces deux types et le quartz alors l'étude l'étude des chimiques troisième partie c'est l'étude de la composition chimique de ces trois roches métamorphiques alors on a montré que ces roches c'est-à-dire le schiste lumique et le schiste lumines elles ont la composition chimique suivante c'est-à-dire elles contiennent de la silice de l'alumine l'oxyde de fer l'oxyde de manalysium l'oxyde de calcium l'oxyde de sodium et l'oxyde de potassium mais avec des pourcentages différents oui on a des pourcentages différents voilà qu'il n'a pas du tableau pourcentage pourcentage et les chiffres ou non c'est et après c'est d'ailleurs mon à pourcentage d'ailleurs des tableaux qu'on nous fait plus plus c'est-à-dire dans les trois types de roches métamorphique étudié de collision ici ce sont des roches qui ont la même composition chimique alors puisqu'ils ont la même position chimique alors qu'on peut expliquer cette observation alors cette observation s'explique par que ces trois types de roches elles ont le même origine c'est-à-dire d'après les contraintes ou bien les forces tectoniques à cause de la collision d'éclat roche à celui d'être des modifications internes qui ont abouti à la formation qui ont abouti à ou bien qui ont poussé à de la roche à se transformer à arachistes ou bien mécanistes ou bien les roches métamorphiques ce sont des roches qui sont issues à partir des roches préexistantes c'est-à-dire des roches qui ont déjà pris le continent où après les contraintes tectoniques ce sont les roches qui ont à la structure de mochite et qui ont à la structure de coches de alors puisqu'ils ont la même composition chimique d'ailleurs nous avons le pourcentage lié avec les éléments chimiques nous avons la même composition chimique d'ailleurs les trois roches ont le même origine c'est-à-dire que la roche est origine à cause des forces tectoniques de la collision, elle a subi des transformations et des modifications internes au niveau de sa composition chimique au niveau du pourcentage, au niveau des réactions on va voir après des réactions alors quand on vous parle des réactions ou des réactions, c'est pour les noms de la composition ce qui fait qu'on a la transformation d'un minéral à un minéral et ainsi la transformation de la roche alors la composition chimique des roches qu'on a l'artobé à l'inéron tous les réactions de la roche ils ont un pourcentage très élevé de deux types d'éléments chimiques le silice et l'alumine alors on appelle les minéraux qui forment ces types de roches les silicates d'alumine je prends moi les silicates d'alumine ce sont des roches ce sont des minéraux qui sont riches en silice c'est un arbre de plagioclase le silice, logite c'est le silice, le jadiite ce sont des minéraux qui sont riches en alumine et le silice c'est des minéraux qui appartiennent à des minéraux au silicate d'alumine alors des silicates d'alumine ce sont des clorides le chloride est quoi ? le cérécite, le biotite, le quartz et le fil le fil c'est pas les trois enfin les quatre types de minéraux les clorides ou les quiches que l'on a les minéraux, le schiste, le mitachiste et l'hynaise ce sont des minéraux qu'on appelle les silicates d'alumine pourquoi ? parce qu'ils sont riches en éléments silice et alumine alors ces roches elles ont la même composition chimique ceci s'explique par que ces roches elles ont la même origine les roches argileuses alors les roches argileuses elles ont subi des contraintes tectoniques les forces tectoniques ou à toutes les forces tectoniques les contraintes tectoniques alors la spobolina c'est que la roche spobolina travaille avec les conditions de la pression et la température et aussi les éléments alors bien des facteurs elles vont aboutir à des réactions chimiques à l'intérieur de la roche ce qui fait que l'apparition des minéraux et ainsi donc les roches argileuses mettent les cocaux les roches argileuses t'internera le mitachiste ou le mitachiste ça y est alors j'ai toutes vos questions c'est la partie c'est la partie du courant merci à la prochaine ciao 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 Merci.